Sunderlight Productions Bienvenue sur le cinquième épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous partager ma conversation avec une femme cycliste professionnelle, membre de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, celle qui ne lâche jamais rien, qui est d'une grande régularité dans sa progression, Maëlle Grosstette. Adepte du ski alpin de 4 à 14 ans, Maëlle s'oriente ensuite vers le cyclocross, puis la route où elle se découvre même des compétences pour les épreuves de chrono, faisant parler sa puissance, elle qui a grandi au milieu des montagnes. Ses résultats, son sérieux, ses capacités physiologiques et sa détermination vont l'amener au fil des ans à gravir les échelons avec de beaux podiums et un titre de championne de France en contre-la-monte espoir pour devenir un des piliers de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Maëlle nous raconte comment elle a appréhendé les épreuves World Tour sur le plan physique, mais aussi mental, car se retrouver au départ d'un Liège-Bastogne-Liège ne laisse pas indifférente. Avec enthousiasme et sincérité, Maëlle va nous partager dans cet épisode son parcours, ses objectifs, mais aussi comment elle concilie sa vie de sportive professionnelle avec ses études de kinésithérapie. Il est également très intéressant de comprendre comment elle s'est adaptée en 2020 aux vagues de confinement et au passage la découverte du by-packing avec une amie cycliste comme quoi l'ultra fait des adeptes. Je profite de cette parenthèse pour vous parler de la course que j'organise, la Race Across France, et vous dire que l'édition de juillet 2021 est déjà complète, à l'exception de la distance de 1500 km. Nous allons être plus de 650 cyclistes au départ d'une épreuve d'ultra-distance. La meilleure manière de 2021 ne serait-elle pas de préparer 2022 ? Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Maëlle Grosse-Tête. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Maëlle. Bonjour, bonjour Arnaud. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Dans la tête d'une cycliste ce soir, puisque tu es la première coureur féminine que je reçois sur le podcast. Donc bienvenue, bienvenue à toi. Et la première question que je vais te poser, Maëlle, puisque tu sors tout juste d'un stage en Espagne, à Géronne précisément, savoir comment s'est passé ce stage de préparation d'une saison 2021. Alors en effet, j'étais en stage personnel du côté de Géronne en Espagne. Ce n'était pas vraiment prévu, mais en voyant les conditions météo à la maison du coin haute, ça voit de la neige, du froid. Donc c'est cool, on peut faire du ski, mais quand on prépare une saison cycliste, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai décidé de partir à Géronne. C'est un endroit que j'aime beaucoup. C'était la cinquième fois que j'y allais pour m'entraîner. Donc j'ai passé huit jours là-bas en stage, équipière de l'équipe, étant donné qu'il y en a trois qui y résident. Donc voilà, pas de séance seule, du beau temps, des beaux paysages et en option, les cafés et les restaurants qui sont actuellement ouverts en Espagne. Donc voilà, dans la période actuelle, boire un café après la sortie ou pendant la sortie, c'est un gros bonus et ça fait très plaisir. Ça fait du bien, effectivement, de boire un café sur une terrasse, bien évidemment, puisque là-bas, on a quand même des conditions climatiques qui sont sympathiques. J'ai eu l'occasion d'aller également passer une semaine de stage. Moi, c'était juste avant tout ce qui nous arrive puisque c'était fin février et c'est vrai que les conditions et les routes sont juste exceptionnelles et il y a d'ailleurs énormément de coureurs professionnels qui vivent là-bas tellement les conditions, toutes les conditions sont réunies pour avoir une bonne préparation. Donc je te comprends parfaitement mais c'est quelque chose que tu fais régulièrement puisqu'effectivement, tu habites en Haute-Savoie donc aller faire des stages comme ça au soleil, c'est quelque chose que tu fais régulièrement dans une saison Oui, tout à fait. Alors essentiellement l'hiver du coup pour préparer la saison à venir. Donc un stage au soleil permet tout d'abord d'avoir de bonnes conditions météo pour dédier un cycle d'entraînement et aussi mentalement pendant une semaine, dix jours, je pars de la maison et je suis vraiment concentrée pendant dix jours à ce stage donc à réaliser de bons entraînements. Ça me change un petit peu du quotidien de changer de route, changer d'endroit, voir d'autres personnes, rouler avec d'autres cyclistes. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et comme tu l'as dit, j'ai run, les routes, c'est vraiment le top. Il y a du plat, du vallonnet, des longues bosses, on peut faire du bord de mer, on peut rouler dans les terres, très peu de voitures. Super endroit pour le gravel également. Voilà, là je n'avais pas de vélo de gravel mais la prochaine fois, j'aimerais fortement m'en faire prêter un. Ça peut être vraiment chouette de faire une sortie gravel parce qu'il y a un choix d'itinéraire gravel. C'est un super spot, c'est un super spot pour le gravel là-bas. Je pense que vraiment en gravel là-bas, c'est génial et comme tu l'as dit, énormément de cyclistes et que ce soit des professionnels mais également des amateurs et beaucoup de filles, beaucoup de filles qui roulent. Donc c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup la vie là-bas, dans la ville, l'atmosphère qui règle, c'est vraiment sympa. En tout cas, j'en garde un bon souvenir et je me tarde d'y retourner. Ça, c'est clair. J'aimerais, Maëlle, qu'on revienne un petit peu, qu'on rebobine un petit peu ta carrière, ton parcours. Est-ce que tu peux nous partager tes premiers tours de roue ? Qu'est-ce qui t'a amené au cyclisme et qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline ? Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé avec 10 ans de ski alpin. Donc de l'âge de 4 ans à 14 ans, j'étais sur les skis parce que je suis née à Saint-Nanches, en Haute-Savoie. Donc les montagnes sont vraiment à deux pas de la maison. Donc voilà, ça a été le ski alpin en compétition, mon premier sport. Et ensuite, en préparation du coup, estival pour la saison de ski, on faisait du VTT avec le club et ça m'a plu. Il y avait un club d'une école de vélo à Passy. Du coup, voilà, ces entraînements m'ont plu. Je me suis donc inscrite à l'école de vélo de Passy sur route et j'ai commencé par faire les premières compétitions en école de vélo à l'âge de 12-13 ans. Et voilà, de fil en aiguille, ça m'a plu. Voilà, j'ai vraiment aimé ce sport d'extérieur où, contrairement au ski, on ouvre la porte de la maison, on peut monter sur son vélo. Quand on est jeune, quand on n'a pas de voiture, c'est plus facile, on n'a pas besoin des parents pour nous emmener à la station. Donc ça, c'était un des avantages. J'ai été dans un lycée avec des horaires aménagés qui m'ont permis de pouvoir m'entraîner convenablement avec deux après-midi de libre par semaine. Et voilà, de fil en aiguille, régional, niveau national. Par la suite, j'ai intégré la division nationale de Saint-Julien-en-Genebois qui m'a fait passer un cap en me permettant de courir les Coupes de France. Donc voilà, découvrir le niveau national quand j'étais junior. Donc ça, c'est à l'âge de 17-18 ans. Et puis du coup, en courant au niveau national, j'ai pu me faire repérer par la FDJ. aujourd'hui qui s'appelle FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope et qui est mon équipe professionnelle actuelle et où j'attaque ma quatrième saison avec eux. Donc je suis rentrée en Espoir 2 à 19 ans. Et voilà, là j'attaque quatrième saison avec l'équipe. On va rentrer un peu plus dans le détail de ton bon parcours mais est-ce qu'à un moment donné tu as dû faire un choix entre le ski et le cyclisme, Maëlle ? Oui, tout à fait. Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce que ce choix s'est fait naturellement par tes aptitudes plus vers un sport que vers l'autre ? Ou est-ce que tu as dû te poser à un moment donné et te dire bon là il faut que je fasse un choix vers quel sport je vais orienter on va dire mes efforts pour un jour en faire mon métier ? Non, ça n'a pas été un choix facile mais c'est vrai que je me suis penchée pour le vélo question pratique voilà comme je l'ai dit c'était plus facile de partir faire une sortie de vélo que de monter au ski ça demande toujours une organisation plus compliquée et une amplitude horaire beaucoup plus importante d'aller sur les skis et après je me suis un petit peu rendu compte aussi sur la mentalité le ski qui est très très élitiste si tu n'habites pas là je dis ça en rigolant mais si tu n'habites pas Chamonix ou Meugeb autour de chez moi en gros tu ne peux pas faire vraiment de haut niveau donc voilà après je me suis penchée sur le vélo sans regret je fais toujours du ski beaucoup de ski pour le plaisir et en entraînement du ski de randonnée notamment mais voilà j'en garde un excellent souvenir de ces 10 années sur les skis c'est vrai qu'à Salon en même temps tu es un petit peu à mi-chemin entre les deux entre Meugeb et Chamonix et également tu nous expliquais ton parcours dans le cyclisme mais de grosses performances en cyclocross c'est comme ça au début les premiers résultats au niveau national sont arrivés oui bien sûr donc ça quand on est jeune et qu'on court en école de vélo il y a le cyclocross qui fait partie des disciplines qu'on fait découvrir aux jeunes donc chose que j'ai découverte ça se court l'hiver de septembre à février et vraiment une discipline que j'adore toujours actuellement alors où j'ai réussi à décrocher comme tu l'as dit mes premiers résultats sur le plan national avec mon premier titre de championne de France et vraiment une discipline que j'adore c'est ludique c'est un effort relativement court maximum une heure pour les élites femmes 50 minutes exactement et je pense vraiment que c'est un atout là j'en fais plus parce que c'est un petit peu compliqué de tout gérer mais j'aimerais fortement y revenir en tout cas là je m'éclate les dimanches à regarder la télé alors toi qui es né au milieu des montagnes tu as également des compétences pour le chrono très clairement on aurait pu croire tu vois on pourrait se dire bon ma maëlle elle est née à sa lanche elle vit au milieu des montagnes ça doit être une très bonne grimpeuse tu vois et en fait alors je dis pas que tu n'es pas une bonne grimpeuse mais en tout cas t'es hyper performante sur les chronos puisque là aussi il y a eu un titre de championne de France donc tu penses que justement ça vient aussi de ta pratique du ski qui développe quand même la puissance la puissance sur le physique au niveau de la force au niveau des cuisses comment tu as découvert ces compétences là c'est surprenant enfin c'est surprenant oui et non parce qu'après c'est pas parce que t'habites dans les montagnes que tu peux pas être une bonne rouleuse mais je veux dire c'est tu passes du cyclocross où tu as des très très bons résultats et puis ensuite sur route en chrono notamment tu as tout de suite senti que tu avais vraiment des compétences dans cette discipline là alors c'est vrai que rapidement j'ai eu des bons résultats sur les comptes la montre ça peut aussi peut-être venir du cyclocross donc qui était un effort 30 à 40 minutes à fond donc pas tout seul certes mais du moins on est à fond pendant 40 minutes et le chrono du coup c'est le même exercice c'est à fond pendant la durée du chrono donc entre 20 minutes et 50 minutes où là par contre on est tout seul avec une oreillette et le coach dans la voiture derrière mais j'ai toujours beaucoup apprécié les efforts solitaires où il faut se concentrer sur son propre effort sa propre gestion des émotions aller se surpasser vraiment rester dans sa bulle c'est quelque chose c'est quelque chose qui me plaît beaucoup qui demande beaucoup de travail en amont sur la préparation la position enfin voilà il y a plein de petits détails à travailler et rouler vite aussi avoir du beau matériel ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît ça donne ça donne ça donne envie quoi tu vois on voit le vélo la roue pleine tout ça on a juste envie d'aller le plus vite possible avec et puis c'est quelque chose que j'axe la préparation dessus et j'aimerais encore bien progresser dans ce domaine c'est vrai quelquefois enfin moi à mon niveau ça m'arrive souvent quand je regarde mon vélo je me dis que je serais peut-être pas bon mais par contre je serais beau tu vois c'est une phrase qu'on dit souvent c'est important d'avoir la classe sur un vélo exactement et j'aimerais que tu nous expliques également Maëlle tu nous as expliqué en détail ton parcours et puis un jour le téléphone sonne et on te propose de rentrer dans l'équipe de la FDJ est-ce que tu te souviens de ce que ça a généré en toi ? alors mes premiers contacts avec la FDJ on va dire que ça s'est vraiment révélé sur une manche de la Coupe de France que j'ai remportée alors que j'étais encore à Saint-Julien j'étais espoir première année et il y avait quelques filles de la FDJ qui couraient donc voilà en gros j'avais battu l'équipe à battre donc ça a été un petit peu où je me suis vraiment fait repérer par la suite j'ai réalisé des stages avec la FDJ des stages de détection pour voir si je m'intégrais bien et également avec quelques tests physiques et des entretiens avec les directeurs sportifs le feeling il a accroché des deux côtés et du coup après ils m'ont proposé un contrat et c'est clair que j'ai directement sauté sur l'opportunité moi je ne suis pas quelqu'un où je me suis née et j'ai dit je vais être professionnelle c'est vraiment venu petit à petit avant tout et ça allait toujours parce que je pense qu'on a besoin de ça pour avancer le vélo le cycliste c'est une passion en général j'adore m'entraîner et aujourd'hui être capable de dire je vis de ma passion je trouve ça chouette et j'espère juste ça aller le plus loin possible moi personnellement m'épanouir le plus loin possible dans ce domaine c'est une très belle description en tout cas Maëlle de ce que tu dis mais ce que je veux dire c'est que toi quand tu as commencé à faire du vélo ton objectif n'était pas d'être professionnel tu as juste fait du vélo pour te faire plaisir pour progresser l'esprit de compétition bien évidemment et puis ensuite quand la FDJ t'a contacté tu ne t'es pas dit non plus je veux aller sur l'échelon supérieur toutes les choses d'après ce que tu décris se sont faites de manière naturelle oui voilà exactement ça s'est fait de manière naturelle après forcément quand la FDJ m'a contacté on se prend au jeu et notre objectif est d'intégrer l'équipe et qu'il soit satisfait de nous de progresser au sein de l'équipe voilà mais c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et j'espère continuer sur cette lancée en tout cas moi qui suis ton parcours la progression la progression régulière mais je trouve qu'il n'y a pas de tu n'arrives pas de nulle part tu vois ce que je veux dire c'est quand on suit ton parcours on ne peut que se dire qu'il va se passer des belles choses dans les années à venir en fait tu vois ce que je veux dire moi c'est le sentiment que j'ai en suivant ton parcours c'est que tu es toujours placé tu es toujours là et on sent que dans les années à venir il y a quelque chose de grand qui va se passer pour toi en tout cas moi c'est mon sentiment quand je vois ton parcours et que je suis tes résultats et donc là tu nous expliques tu rentres dans l'équipe de l'FDJ puis ensuite il y a encore une marche supplémentaire qui est d'être au départ de monument d'épreuve World Tour donc là c'est pareil même si tu dégages une image d'une personne qui est quand même plutôt calme raisonnée est-ce que tu te laisses parfois emporter par les émotions quand tu es au départ d'une épreuve comme celle-ci alors oui il se passe quoi il se passe quoi dans la tête d'une cycliste quand elle est au départ de Grand Revel Game quand elle est au départ du Tour des Flandres alors tout d'abord je tiens à dire que l'équipe sur ma première année avec eux ils m'ont laissé le temps ils ne m'ont pas envoyé à droite à gauche réaliser toutes les World Tour donc ça c'est quelque chose d'important pour avoir une progression linéaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort de course qui font 90 à 120 kilomètres au niveau national après à des courses qui font 150-160 au niveau international avec les meilleurs coureurs mondiales donc là-dessus il y a eu une progression assez logique et après c'est clair que les premiers monuments moi celui qui m'a fait le plus rêver et qui me fait toujours le plus rêver c'est le Tour des Flandres ne serait-ce qu'à la présentation d'équipe bah ouais j'avais des frissons sur la ligne de départ on est excité alors là c'est pareil on apprend toujours mais parfois à tort de trop d'excitation bah c'est pas bon faut pas se laisser changer par les émotions c'est la prise d'expérience effectivement donc ouais voilà ça fait partie de l'apprentissage et là je commence à avoir un bagage bien fourni pour ne plus réaliser ses erreurs ou du moins s'en servir sur les prochaines courses mais je pense qu'à chaque monument quand on est au départ et qu'on est dans un mont avec du public mais vraiment un public je pense quand on l'a pas vécu c'est difficile de s'en rendre compte c'est juste exceptionnel enfin le mur de Grammont le vieux Quarmont tous ces monts-là l'ambiance elle est vraiment vraiment énorme et c'est aussi pour ça que je fais du vélo ça donne des frissons on veut se surpasser mais on ne les entend pas vraiment les gens enfin en fait on est concentré dans notre course on est à bloc c'est super dur mais ça nous pousse vers le haut enfin c'est juste c'est super cool et comment se sont passées ces épreuves pour toi cette année ? alors cette année les classiques du coup elles étaient au mois d'octobre là pour le coup beaucoup moins de ferveur du public étant donné que ben voilà avec le Covid c'était à huis clos donc c'était c'était différent il faut dire ce qui est et ben voilà comme ça fait partie des classiques j'ai eu un peu de mal de chance avec crevaison et chute mais mais j'ai déjà en fait j'ai juste hâte que la saison 2021 se déroule du mieux possible et d'être sur toutes ces classiques qui est avec vraiment celle que je rêve vraiment d'être c'est Paris Roubaix qui sera le premier au mois d'avril que tu avais repéré d'ailleurs je crois je crois que tu avais repéré certaines parties du parcours cette année oui la totalité du parcours on avait fait un stage avec l'équipe au mois d'août en vue de l'édition qui était programmée au mois d'octobre qui finalement qui a été annulée mais du coup on a repéré bon dans des très bonnes conditions ensoleillées pavés secs du coup il faudra réaliser des nouvelles reconnaissances parce qu'au mois d'avril c'est plutôt pavés humides je pense enfin voilà donc il faudra il faudra retester mais on a fait trois jours sur les pavés et ouais c'est du sport certainement très certainement tu nous parles c'est vrai que la saison cette année était concentrée sur deux mois au lieu justement d'une saison parce que des classiques au mois d'octobre ça reste un caractère on l'espère exceptionnel pour la suite de la saison et quand on est justement coureur professionnel que l'on s'entraîne pour justement participer aux épreuves dont on vient de parler et qu'elles sont annulées voire décalées l'année qu'on a vécu quel impact ça a eu sur ta préparation et ton entraînement ah bah c'est vrai que ça a pas été facile enfin je me souviens du premier confinement du coup au mois de mars où j'étais actuellement à Géronne en stage et puis voilà les annulations qui tombent et au final le confinement donc c'est clair que la première semaine bah c'était pas facile on commence à cogiter on réalise pas vraiment mais en fait après on se rend compte que c'est deux mois de confinement enfin voilà que c'est comme ça on peut rien y faire c'est pareil pour tout le monde et j'ai réussi à me reconcentrer sur autre chose avec du home trainer de la préparation physique enfin j'ai bien vécu le premier confinement honnêtement enfin ça s'est bien passé est-ce que tu l'as vécu comme une coupure hivernale mentalement est-ce que tu t'es dit bon c'est comme une coupure hivernale ou est-ce que tu as suivi au plus près ton programme prévu par ton entraîneur alors j'ai réalisé une semaine de coupure au début et une semaine de coupure à la fin du confinement du coup il y a eu six semaines d'entraînement donc bien sûr pas avec le programme initial mais un programme home trainer course à pied et préparation physique que j'ai suivi plutôt bien même si voilà avec mon entraîneur il me laissait certaines libertés également mais je vais dire que je me suis quand même bien prise au jeu de Zwift des meetups tout ça franchement j'étais quelqu'un qui détestait le home trainer c'est vraiment quelque chose qui me barbait et là j'ai découvert en fait un nouvel outil et je m'en sers actuellement en outil de travail et je trouve ça plutôt cool franchement ça a des bons avantages et donc je perçois le home trainer différemment grâce au confinement on peut dire je te rejoins je te rejoins effectivement également j'utilisais l'home trainer avant sans vraiment avoir des séances très précises donc forcément c'était un peu plus barbant parce que t'es sur home trainer mais tu pédales mais vraiment t'as pas vraiment de séance prédéfinie et dès que tu t'intéresses vraiment aux différents programmes qui peuvent y avoir ou tu peux même insérer ton programme les séances deviennent totalement différentes et je les trouve beaucoup plus efficientes c'est à dire qu'en peu de temps tu peux progresser tu peux progresser en tout cas s'il est bien utilisé ça t'amène à être un peu plus performant très clairement je suis entièrement d'accord et puis clairement pour certaines thématiques tout simplement des séances de force vélocité sur home trainer on règle on sera pas gêné par les feux les ronds-points les voitures si on n'a pas beaucoup de temps ou si les personnes qui travaillent il fait nuit en ce moment tôt on fait une heure une heure et demie de home trainer on peut faire de la qualité mais vraiment bien comme tu l'as dit s'il est bien utilisé c'est vraiment un super outil ils sont en train de révolutionner effectivement les saisons les saisons d'hiver et la préparation ça change complètement la manière d'aborder 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 un hiver qui peut être plus rugueux dans une région plus qu'une autre avec cet outil là ça va égaliser on va dire ça comme ça ça va lisser les performances et certains vont même vont même progresser puisqu'ils vont se découvrir des capacités qu'ils ne pensaient pas justement on parle de data Maël est-ce que tu es proche des data c'est-à-dire est-ce que tu fais partie des athlètes des sportifs qui dès une sortie d'entraînement ou une compétition regardent de tout de suite leurs données ou est-ce que tu laisses ça à ton entraîneur qui lui va te faire un résumé j'essaie de trouver le bon compromis c'est vrai qu'après chaque sortie et les compétitions je regarde le compte-rendu de la séance du coup qui est directement envoyé sur TrainingPix en long en large je regarde quand j'ai une séance d'exercice à l'entraînement j'aime bien voir si j'ai réalisé dans les bonnes zones voir les petites performances que j'ai faites parce que voilà ça fait aussi partie des micro-objectifs qu'on peut se donner au sein d'un entraînement donc j'aime bien j'aime bien regarder mais par contre à l'inverse sur les sorties plus endurance surtout en groupe voilà je ne suis pas je ne suis pas à regarder toutes les minutes le compteur mais plutôt je pars du principe que tant qu'on peut discuter c'est que ça va donc voilà j'essaie de trouver le bon compromis mais mais c'est vrai que ça pareil c'est un outil qui est ça fait 4-5 ans vraiment que c'est sur le marché et que c'est vraiment maintenant on parle quasiment plus que de watts mais je fais attention de ne pas tomber justement dans l'excès parce que ça reste des chiffres et je pense que sur un grand jour on peut dépasser les valeurs théoriques de ces chiffres ou à l'inverse une journée où on n'est pas bien si on part sur les données théoriques et bien on peut se retrouver vraiment dans le dur à la fin à ne pas pouvoir finir donc c'est hyper important d'écouter les sensations parce que c'est avant tout un sport en fait où c'est il faut connaître son corps à 200% toi je pense que du coup tu surtout toi qui fais du ultra distance enfin voilà c'est hyper important de connaître son corps et c'est un bon outil mais pareil ça doit être bien utilisé et c'est avant tout le rôle de l'entraîneur de déchiffrer tout ce qui a déchiffré justement mais ouais j'aime bien parfois laisser place au feeling et en course par contre je ne le regarde pas du tout ouais c'est en fait c'est ce que je voulais dire en fait c'est ça là où je te rejoins c'est que je pense que les datas sont très intéressantes quand elles sont bien utilisées en phase de préparation où là tu peux tu peux taper tu peux taper dedans tu peux te faire mal tu peux aller chercher plus de watts ou plus de dans la durée mais c'est vrai qu'en course que ça soit en ultra ou dans les courses en ligne je pense que là il faut y mettre il faut y mettre du mental et des sensations parce que même si tu as une grande forme physique mais tu n'as pas ce jour là la tête tu n'as pas le mental qui va te permettre de te dépasser les datas pourront dire ce qu'elles veulent si toi tu n'es pas dedans tu n'es pas dedans tu vois ce que je veux dire alors qu'à l'inverse si tu es dedans et tu as envie tu as envie vraiment d'être dans un grand jour déjà et de te faire mal je pense que les datas effectivement tu es capable d'aller au delà si tu es dans un jour où tu as des jambes des fameuses jambes de feu sur lesquelles on est à la recherche en permanence et qui sont exceptionnelles mais oui je pense que le jour d'une épreuve le feeling et les sensations et la connaissance de tes capacités sont les plus importants ça c'est clair ouais ça c'est clair comme tu l'as dit le mental c'est partie énorme dans le sport de haut niveau dans le sport en général surtout quand vous êtes dans les intensités dans lesquelles vous sportif professionnel vous allez c'est à dire vous allez dans des intensités où déjà si mentalement tu n'es pas prêt à engager ton corps dans cette intensité ça va déjà être compliqué alors que si mentalement tu sais que ça va être douloureux mais tu sais pourquoi tu le fais mentalement tu es prêt à aller dans cette intensité là je pense que quand tu n'es pas coureur professionnel tu peux difficilement même le comprendre et le décrire si tu n'as pas le mental qui est prêt déjà tu n'iras pas très loin non ouais c'est clair il faut être prêt et comme tu dis c'est vraiment des efforts intenses qui font mal c'est le pourquoi on le travaille à l'entraînement même si un entraînement ça ne remplace pas la course et qu'une course c'est toujours plus dur mais voilà on le travaille à l'entraînement d'aller dans cette zone de se challenger de sortir de la zone de confort c'est hyper important parce qu'en course on sort de notre zone de confort hyper souvent parce que voilà une course ce n'est pas un entraînement on n'est pas tout seul il faut faire avec les autres et c'est la beauté du sport en fait de ce sport où on ne sait pas ce que les autres vont faire il y a des rebonds il faut s'adapter rapidement à des situations enfin voilà c'est... et surtout quand on est sur le World Tour comme toi tu peux l'être avec les meilleurs mondiales très clairement ouais ouais c'est clair c'est clair on parle de vélo Maël d'entraînement sur le vélo mais on a une connaissance en commun qui m'a récemment dit tu verras Maël elle a une préparation physique générale à côté du vélo qui est juste incroyable c'est un monstre physiquement c'est Johan Stuck que tu connais Johan Stuck m'a fait des éloges sur ta préparation physique à côté du vélo il a été impressionné donc si tu peux nous partager cette préparation que tu as parallèlement aux heures de selle ah bah ça c'est gentil venant de lui donc Johan ouais je l'ai je l'ai connue virtuellement on va dire pendant le premier confinement en effet et donc c'est vrai que j'ai je consacre beaucoup de temps à la préparation physique générale donc ça passe par une reprise après la période de coupure multisport qui l'est encore aujourd'hui notamment avec du ski de rando comme je l'ai dit et une grosse base sur du renforcement musculaire sans poids donc gainage abdos enfin des circuits training et également deux séances de musculation avec poids par semaine ça c'est l'idée de base parfois c'est difficile de s'y tenir avec les stages mais voilà c'est l'idée de deux semaines deux séances pardon de muscu par semaine dès la reprise et après en saison de garder un rappel de musculation par semaine voilà moi le but en musculation c'est de rechercher la force pure le travail de la force pure mais également un gros travail d'explosivité du coup qui est je travaille en parallèle de la force mais voilà un gros travail d'explosivité et également une partie proprioception qui est importante et tu le travailles Maëlle avec le poids du corps ou vraiment sur des squats des choses comme ça il y a des deux je fais mes exercices avec des charges c'est principalement des squats des squats bulgares et du soulevé de terre du coup pour le bas du dos et la chaîne postérieure qui est importante en cyclisme et après le reste c'est plutôt au poids du corps avec des jumps des sprints voilà plus du travail explosif mais voilà je concilie les deux ensemble soit c'est quelque chose qui me plaît je ne fais pas des séances très longues environ une heure mais ça travaille bien et le lendemain on a mal aux jambes on a des courbatures donc voilà On a parlé tout à l'heure rapidement d'Ultra je pense que tu connais un petit peu mon parcours je suis également organisateur d'une épreuve qui s'appelle la Race Across France qui connaît une véritable explosion sur le nombre des inscrits cette année où on va être quasiment 650 et j'ai vu dans ton actualité dans tes fils d'actualité puisque je vais voir régulièrement les athlètes français que tu t'étais initiée cet été à de la longue distance avec des sacoches sur les vélos est-ce que tu peux nous parler de ce défi que tu as fait avec Juliette et qu'est-ce que ça t'a apporté comment tu l'as vécu ouais c'est vrai alors de la longue distance par rapport à ce que tu fais oui et non mais l'idée principale c'était surtout après le premier confinement voilà de prendre l'air de pas vraiment avoir de contraintes de partir avec son vélo et les sacoches et d'être dans la nature voilà vraiment libre donc ça c'était l'idée de base après investir en des sacoches parce que c'est une discipline que voilà qui m'intéresse je souhaite en refaire c'est vraiment quelque chose qui me plaît de me dire je pars je suis libre je chèque mes sacoches je m'arrête quand je veux ça permet de découvrir du paysage de repousser ses limites après voilà avec la carrière cycliste professionnelle c'est pas toujours en phase il faut essayer de trouver les bons moments pour faire ce genre d'aventure mais ouais je pense que c'est possible dans la préparation d'intégrer un petit peu de backpacking je pense que mentalement ça fait un grand bien ça fait travailler l'endurance mais également un petit peu la force parce que c'est vrai que faire du vélo avec les sacoches c'est plus lourd du coup il y a un bon travail de force mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et j'espère récidiver assez rapidement là d'ailleurs l'équipe nous a équipé en sacoche Zéphane un des partenaires donc on a la chance d'avoir pu choisir ce qu'on voulait parmi toutes leurs gammes donc là juste ce week-end j'ai reçu des nouvelles sacoches de backpacking Zéphane donc pourquoi pas les inaugurer bientôt mais c'est super chouette c'est super cool en tout cas de voir que le monde professionnel alors je ne dis pas s'intéresse à cette discipline mais en tout cas regarde cette discipline la pratique il y a également Jérôme Cousin qui est un cycliste professionnel chez Total qui est également lui communique beaucoup sur cela on a eu sur la Race Cross France d'anciens coureurs professionnels qui viennent sur la longue distance et je te rejoins c'est difficile quand tu es coureur professionnel de pratiquer enfin d'être et concentré sur ta saison et de faire de l'ultra je ne dis pas que ça ne va pas ensemble mais tu ne peux pas non plus te concentrer sur les deux ces deux axes différents mais en tout cas on voit que le monde professionnel commence à regarder un petit peu de ce qui se passe à pratiquer donc c'est vraiment intéressant et puis un jour si tu veux découvrir la Race Cross France ça sera un véritable plaisir de t'accueillir au départ sachant qu'il y a quasiment cette année plus de 20% de filles au départ toutes distances confondues donc ça aussi c'est un vrai message pour moi qui suis presque un vrai féministe je prône beaucoup le cyclisme féminin donc ça sera avec grand plaisir c'est un jour on t'accueille on t'accueille sur la ligne de départ on va revenir un petit peu ça c'était la parenthèse ultra Maël sur ta saison 2021 on part du principe que je ne sais pas si je suis dans le déni mais on part du principe que tout va revenir à la normale est-ce que ta saison 2021 est déjà calée est-ce que tes objectifs sont déjà fixés alors plus ou moins le programme n'est pas tout à fait défini il y a encore pas mal de modifications de calendrier donc du coup un petit peu de flou là-dessus mais c'est vrai que j'aurai beaucoup d'attentes sur la période des classiques avec notamment le Paris-Roubaix le 11 avril ça qui sera vraiment le premier objectif tu l'as déjà coché ? ouais 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 complètement ça je ne peux pas le cacher c'est clairement clairement le premier objectif de la saison le lendemain de mon anniversaire pour la petite anecdote et donc comme toi j'espère que les cours se dérouleront bon on va suivre au jour le jour mais voilà il faut être optimiste donc ça il y aura vraiment un gros accent là-dessus où voilà vraiment accompagné on a des leaders qui peuvent gagner les monuments donc faire partie une grosse partie du travail et être vraiment impliqué dans l'équipe pour justement aller chercher cette victoire qu'on attend sur un monument et puis ouais après le Paris-Roubaix première édition pour les filles ça va être quelque chose donc j'espère vraiment être en forme là-bas pour pouvoir me faire plaisir et faire ce que ce que l'équipe demande et puis voilà quoi c'est enfin j'ai hâte bon on a bien senti que le 11 avril il fallait qu'on soit devant nos écrans ça va être un grand spectacle on te le souhaite en tout cas on te le souhaite et j'ai vu également dans ta communication que la FDJ avait renouvelé ton contrat en milieu de saison et dans une année si particulière 2020 où toutes les épreuves n'ont pas forcément plus déroulé comme prévu d'avoir comme ça ton employeur quelque part qui te fait confiance et qui te propose un renouvellement de contrat en milieu de saison ça doit être un gage de sécurité un gage de motivation alors oui tout à fait j'en profite pour remercier notre manager Stéphane Delcourt alors grâce à lui d'avoir pu reprendre la saison donc au mois de septembre enfin au mois de juillet avec un contrat dans la poche ça permet de la sécurité on aborde les courses différemment donc voilà je l'ai remercié pour sa confiance c'est clair qu'être au départ d'une course avec un contrat c'est de la sérénité et on peut se concentrer sur d'autres choses donc ça c'était vraiment cool dans cette année particulière tu nous as parlé des objectifs donc 2021 notamment les classiques et notamment c'est très très bel ce beau monument qui est Paris-Roubaix on parle de renouvellement de contrat est-ce que Maëlle a en tête le Tour de France féminin ? bien sûr donc pour 2022 si tout va bien le Tour de France féminin revient hyper souvent encore aujourd'hui en date quelqu'un qui demande est-ce que le Tour de France féminin existe est-ce que tu le fais alors c'est clair que pour le cycliste féminin c'est une étape énorme qu'on ait un Tour de France qui revienne et forcément en étant française on peut que que vouloir participer à cette grande course qui est une des plus populaires donc pareil on a une étape de plus dans le cycliste féminin et j'espère vraiment que ça se réalisera en 2022 on le souhaite je crois même que ça aurait dû avoir lieu si tout ce qui est arrivé n'était pas arrivé il aurait dû avoir lieu dès 2021 je crois c'est ça il a été décalé d'un an c'est en relation il me semble oui il me semble que c'est ça en tout cas c'est revenir à la normale je pense moi je me souviens de par mon âge avoir vu le Tour de France féminin et je trouvais ça extraordinaire en fait je trouvais ça extraordinaire donc je me réjouis de voir l'arrivée à nouveau d'un Tour de France féminin je suis très proche également d'une personne qui a lancé une marque de vêtements vélo que pour les femmes qui s'appelle Wilma et W-I-L-M-A qui est actuellement en crowdfunding justement puisqu'elle lance cette marque donc n'hésitez pas à aller la soutenir sur Kiss Kiss Bank Bank voilà Wilma c'est des vêtements que pour les femmes et c'est hyper stylé j'en profite pour lui faire un clin d'œil donc ça c'est fait tu as peut-être d'ailleurs Maël un message à faire passer sur le cyclisme féminin comment toi tu vois cette évolution dans la génération dans laquelle tu fais partie alors comment je vois c'est assez simple depuis que je suis arrivée à la FDJ les progrès ils sont énormes si on parle de la FDJ l'équipe elle ne fait que grandir donc là je sors d'un stage avec l'équipe où notamment notre nouveau service course a été inauguré donc avec un showroom à l'entrée il y aura une salle réservée à Zwift notamment un espace de travail énorme je trouve même que l'équipe féminine c'est internationalisé bien sûr bien sûr ça c'est un des axes de l'équipe où du coup en 2021 nous serons 7 françaises et 6 étrangères donc quasiment 50-50 et je pense que c'est une bonne chose parce que les étrangères elles amènent toutes leurs expériences une mentalité différente donc ça fait grandir tout le monde coureurs et staff ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît également dans le vélo ce côté multinationalité découvrir des personnes des relations humaines il y a des belles choses et on construit ouais on construit des belles choses voilà alors on parle de vélo on parle de construire des belles choses c'est une parfaite transition puisque les gens qui nous écoutent n'ont pas l'image moi j'ai l'image et je te vois avec un beau hoodie marqué kinésithérapeute donc je sais que tu fais des études dans ce domaine là c'est bien ça ? oui tout à fait ça veut dire que tu prends le temps également de construire ta future carrière professionnelle ? oui entièrement alors voilà comme je l'ai dit au début de ce podcast quand j'étais jeune je ne me suis jamais dit à tout prix je souhaite être professionnelle mais j'ai par contre à l'inverse toujours souhaité travailler dans le médical quand j'étais petite je disais toujours je veux sauver les gens donc là je suis en études de kiné je ne dis pas qu'on sauve les gens pas du tout mais qu'on les accompagne dans une rééducation pour aller le mieux possible et du coup je suis en école de kiné sur Grenoble où je bénéficie d'un aménagement en faisant une année en deux ans donc ça prend du temps mais ça avance doucement et ça me permet surtout de concilier ce double projet et c'est super chouette ouais je m'épanouis dans ces études les stages que je réalise en structure kiné bah j'adore c'est vraiment cool et il y a de nombreux liens avec le sport donc je pense que j'ai trouvé mon bon équilibre et c'est quelque chose d'important pour moi d'avoir ces études voilà pour la tête du vélo des études ça ouvre le cercle social et c'est quelque chose qui est important et ça veut dire qu'en période de coupure tes cours sont concentrés à cette période ou c'est vraiment une organisation équilibrée tout au long de l'année non c'est équilibré ou est-ce qu'il y a plus des focus non équilibré tout au long de l'année en gros j'ai 50% de l'emploi du temps sur toute l'année ce qui n'est pas énorme enfin voilà j'ai largement le temps de m'entraîner tout ça même si en réalité je vais très peu en présence à l'école en raison des compétitions et des stages mais je rattrape les cours j'ai aussi la possibilité de décaler les examens et par contre pour rejoindre ce que tu disais chaque hiver à chaque coupure je réalise un stage en structure kiné qui est un stage d'un mois et demi à temps plein donc qui est pratiquement impossible à faire en saison du coup je le fais pendant la coupure et voilà je profite de la coupure pour m'axer sur les études sur ce point donc ça veut dire une grosse organisation une grosse motivation et détermination aussi parce que j'imagine qu'il y a plusieurs fenêtres qui s'ouvrent dans l'année pour t'écarter de ce droit chemin très clairement ouais ouais bien sûr je te rejoins à 200% après c'est pas toujours c'est pas toujours facile ça c'est clair mais mais voilà peut-être que parfois il y a des tout petits sacrifices qui se font pour être un petit peu plus sur l'école ou en période des examens mais c'est relativement court et puis voilà enfin je pars du principe c'est quelque chose qui me plaît la kiné les relations humaines au corps qu'il y a dans ce métier avec de nombreux liens avec le sport donc voilà ça fait son petit bonhomme de chemin ça avance doucement et j'espère que je serai bientôt diplômée bah écoute on te le souhaite on te le souhaite on arrive sur la fin du podcast Maëlle est-ce qu'il y a un message en particulier que tu voudrais faire passer ? un message un message non de manière générale c'était mon premier podcast donc déjà je te remercie beaucoup de bah voilà je me suis prêtée au jeu c'était cool j'espère ça vous a plu et non un message enfin plus de manière générale faut c'est important de faire ce que vous voulez faut pas vraiment repousser au lendemain et on a qu'une vie du coup faut en profiter c'est assez simple comme mot mais c'est des mots que voilà je me répète assez souvent avant une course en période de confinement quand on a des petits coups de mou quand l'école ça me gonfle un petit peu enfin voilà c'est des moments et et c'est important voilà de faire ce que vous avez envie pas 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 beaucoup repousser et vous faire plaisir en général merci beaucoup Maëlle en tout cas on ressent une grande maturité en toi et c'est très très agréable d'avoir partagé cet épisode avec toi merci à toi surtout du temps que tu nous as que tu nous as consacré pour nous raconter ton parcours tes projets et forcément forcément on va suivre la saison 2021 maintenant différemment en suivant Maëlle surtout sur Paris-Roubaix le rendez-vous est pris ouais ça marche je te remercie beaucoup Arnaud merci beaucoup Maëlle bonne et puis au moment où on enregistre on est en période de fête même si l'épisode va être diffusé juste après les fêtes je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis tout le meilleur pour 2021 bah oui pareillement et du coup quand sera diffusé le podcast ça sera le moment de dire bonne année donc bonne année à tous ceux qui écoutent et puis prenez une bonne résolution pour vous vous y tenir merci puis Sous-titrage ST' 501